Moi c'est Black Man Baous, je suis l'artiste engagé, le micro du peuple. J'ai fait la musique consciente, j'ai toujours vu dans la ville de Goma. J'ai fait vraiment les combats pour vouloir changer l'histoire de ma nation, l'histoire qui est en train d'être recrute par les saints des innocents. La chanson Kiti, les élections et beaucoup d'autres chansons, à qui vous adressez votre message ? A ce qui concerne la chanson Kiti, je suis en train de m'adresser surtout aux leaders de notre nation, au régime en place parce que lorsque vous voyez l'histoire de notre pays, beaucoup de gens, beaucoup de nos leaders sortent du pouvoir, ce sont des cadavres qui sortent du pouvoir en fait, c'est ce que je voulais dire. Et on veut avoir des leaders vivants qui vont sortir du pouvoir, qui seront comme des mentors, des coachs de la génération futile. Et c'est pour cela que j'avais chanté la chanson Kiti et pour la chanson que j'ai venu de faire récemment, la chanson Les élections. Je suis en train de m'adresser justement au régime en place et à la CENI aussi. Nous voulons vraiment des élections sans machine à voter. Nous voulons des élections sans machine à voter parce que je suis en train de voir l'attitude de nos grands-parents face à ces machines. Je suis en train de voir l'attitude de certaines personnes qui ne savent pas même utiliser la machine calculatrice face à ces machines. Dans quel sens s'inscrivent vos chansons ? C'est dans quelle façon qu'ils s'inscrivent donc vos chansons ? En fait, lorsque je parle de mes chansons, j'essaie de parler, tout le monde a toujours parlé à basse voix. En fait, ce ne sont pas mes chansons, c'est les cris des Congolais. Je suis la voix de ces hommes qui ne peuvent pas parler. Je suis la voix de ces hommes qui sont en train d'être violés, d'être maltraités et déjà qui sont en train de souffrir au niveau des bénis. Est-ce que vous êtes en bonne déforme avec le gouvernement ? Parce que vous semblez beaucoup vous attaquer au gouvernement. Je peux dire que ma voix aujourd'hui est tellement dangereuse, je ne suis pas le bienvenu chez moi. Je ne suis pas le bienvenu et je peux dire que j'étais récemment même kidnappé et j'étais enlevé suite à mon combat. J'ai toujours été menacé et ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. C'est le courage qui nous pousse de faire ce combat. On nous a toujours dit que le courage n'est pas l'absence du tremblement, c'est avancer à trembler. Nous sommes en train de trembler, mais nous avançons et ce n'est pas évident. C'est quoi la différence entre les musiciens black man et les autres musiciens marronais ? Je peux dire que la différence c'est la motivation. Je n'ai pas besoin de l'argent pour faire. L'argent n'a jamais été mon maître. L'argent c'est mon serviteur. Je n'ai pas besoin vraiment de l'argent pour faire mon combat. J'ai fait danser la tête et nous la hanche. Parce que j'ai compris que le grand problème du Congo n'est pas au niveau de la hanche, surtout au niveau de la tête. C'est pour cela que je suis en train de me dire qu'il faudra qu'il y ait une génération consciente dans la musique. La musique joue son rôle pour changer, pour bouleverser les choses. Quelles sont les rêves de black man pour le Congo et de Lumumba ? Pour le Congo et de Lumumba, je suis en train de voir le Congo. Là où on comprendra que la grande richesse de cette nation n'est pas d'aller sur le sol, surtout sur le sol. Là où on va protéger surtout les citoyens congolais. Là où le citoyen aura le droit de s'exprimer. Là où le citoyen n'aura pas que le droit d'avoir les oreilles. Là où le citoyen aura même le droit d'avoir la bouche. C'est ça le Congo que je suis en train de vouloir avoir. Un message de l'artiste black man à ses fans et au monde entier ? Un message au monde entier, un message à mes fans. Je suis en train de vous dire, sers citoyens. Le Congo, l'avenir du Congo n'est pas devant nous. L'avenir du Congo est à l'intérieur de nous. Le Congo a besoin de nous. Si nous apprenons à faire de grandes choses, on dira que le Congo est grand. Si nous faisons le médiocre, on dira ce qu'on a toujours dit du Congo. Je suis en train d'encourager des grands hommes comme le docteur Denis Mukwege avec le prix Nobel. Ça, c'est l'image positive que nous sommes en train de vouloir avoir pour le Congo. Au moins, le monde a compris que le Congo est en train de dire non face à l'histoire qui leur avait été imposée. Merci. Merci.